Bonjour à toutes et à tous, je suis Claudia Damasceno, professeure et chercheure dans les laboratoires mondiaux américains de l'école d'autitude en sciences sociales. Je vais avoir le plaisir de coordonner cette table ronde, pardon, là vous entendez mieux. Donc je vais coordonner cette table ronde qui abordera la culture matérielle dans les espaces sud-américains, mais aussi dans les îles atlantiques, telles que Saint-Thomas et Pénice, qui ont constitué les laboratoires du système de plantation esclavagiste implanté dans cette terre conquise par les Portugais à partir de la fin du XVe siècle. Au Brésil, la production sucrière, initiée vers 1530, ainsi que d'autres activités économiques comme l'élevage et plus tard l'exploitation minière, ont provoqué la dépossession territoriale et la disparition de nombreux groupes amérindiens et transformé profondément les paysages naturels. Dès le début de l'exploitation de ces terres, se mettent en place des circulations atlantiques de personnes, d'épices et d'autres produits tropicaux, d'exemplaires de la faune et de la flore locale qu'on envoie en Europe, aussi bien que des animaux domestiques européens qu'on introduit dans le Nouveau Monde. Dès le XVIe siècle, se mettent aussi en place des circulations intracontinentales qui révèlent des porosités entre les terrains coloniaux, notamment portugais et espagnols. A partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, lorsque les fermes et villages s'éparpillent sur l'interlande, les chemins et routes fluviales précaires et périlleuses de l'intérieur deviennent de plus en plus fréquentés par des missionnaires, des fonctionnaires et notamment par des marchands qui acheminent depuis la côte atlantique des convois d'hommes et des femmes esclavagisées, des chargements des vivres, des vins, d'outils et des tissus et même d'objets du culte et des produits de luxe venus d'Europe et qu'on peut se procurer aussi bien en Amazonie qu'au Rio de la Plata. Il faut aussi mentionner les nombres importants de chroniques, de peintures et de gravures représentant la nature et les peuples des terres américaines et même des mises en scène des rencontres entre Européens et Amérendiens qui voient les jours dès 1550 avec la fête brésilienne de l'entrée royale à Rouen et d'autres pièces et danses qui représentent les hiérarchies et les violences des sociétés coloniales envers les peuples natifs et les Africains esclavagisés. Certaines parmi elles sont encore aujourd'hui présentes dans les traditions populaires du Brésil ou de Saint-Thomas. Voilà donc quelques-uns des thèmes qui seront abordés et débattus par nos intervenants trois grands spécialistes de l'histoire et de l'histoire de l'art du monde lusophone qui prendront la parole successivement Antonio Giaumei de Mendes, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes Laura Duméli-Sauze, professeure d'histoire moderne et titulaire de la chaire d'histoire du Brésil à Sorbonne Université et Marie-Josée Goulan, professeure de l'histoire de l'art à la faculté des beaux-arts de l'Université de Porto. Donc je donne la parole à Antonio Giaumei de Mendes. Merci beaucoup pour une dizaine de minutes qui nous laissera le temps ensuite d'échanger entre nous. On va commencer chronologiquement à partir du 15e siècle et à partir de ce mot plantation qui est un mot générique, alors non seulement pour désigner un système économique, mais un modèle de société coloniale et aussi une manière de penser le monde en collectivité. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est aussi un mode de pensée, ce n'est pas juste un espace économique et géographique, et un mode de pensée, le rapport au vivant. Alors ce qui est nouveau avec ces plantations du 16e siècle, c'est qu'elles se produisent dans des espaces inhabités, et ça c'est important. On peut déjà se poser la question, pourquoi peupler des espaces inhabités ? S'ils ont été inhabités, il y avait bien une raison avant. Et donc ces espaces inhabités, et c'est important, on part d'une table rase, inhabité par l'homme mais pas par les êtres vivants, ça va façonner des comportements en société, des rapports avec les étrangers, avec les voisins, de nouvelles manières de penser la famille, de penser la religion, y compris les termes de créole, créolisation, sont inventés dans ce contexte. Donc on a un espace qui est un espace de recréation à partir de pratiques anciennes. Alors ma présentation, pour ensuite laisser le temps du débat, s'organisera autour de trois moments. Ces îles, Carrefour, on va se centrer sur des îles. Et c'est important de dire que le monde atlantique, c'est un monde vide. Nous on a ce sentiment que tout se construit dans le monde atlantique. Au 16e siècle, c'est un monde vide, c'est un monde où on ne circule pas, y compris dans les cartes de l'époque, c'est un espace inhabité, parce que même les îles ne sont pas représentées. Et à partir du 15e, 16e siècle, ça devient un espace qui va être peuplé d'îles et qui va se construire autour de réseaux. Et ça, c'est important de le penser. C'est-à-dire que l'Atlantique, d'une certaine façon, ce n'est pas juste une invention des Européens. Il est inventé au même moment où on le peuple. Et il va relier des mondes. Donc ça, ça va être ma première partie. Le deuxième moment, c'est de penser à cette plantation qui existait déjà avant, mais au 15e, 16e siècle, ça devient un laboratoire. Et on va voir ce que ça veut dire être un laboratoire pour ces sociétés. Et je finirai autour de l'île de Saint-Thomé, voir ses héritages culturels et donc ses dimensions un peu plus matérielles. Voilà un peu le programme que je vous propose rapidement, en une dizaine de minutes. Alors, ces îles qui surgissent des explorations portugaises, ce sont des îles qui étaient connues déjà, mais des sociétés africaines, mais qui sont alors découvertes par les Européens. Il y a plusieurs îles qui jouent un rôle important. On va se centrer, parce que le temps est court, sur cet archipel ici, que j'ai représenté, qui est l'archipel de Saint-Thomé, alors qui est important parce qu'il se trouve sur la ligne de l'Équateur. Donc c'est une île du milieu. Et ça, c'est important. Au milieu de tout, au milieu de l'océan, mais aussi au milieu entre l'Europe et l'Asie, l'Inde. Ensuite, au milieu entre l'Afrique et les Amériques, parce que ça va être un point de carrefour. Et ça, c'est important. C'est pas juste l'île qui est importante, c'est sa position géographique. Et cette île, elle sort au départ de nulle part. On va l'appeler Saint-Thomé, parce qu'elle est découverte le jour de la Saint-Thomas. Voilà. C'est quelque chose qui rentre dans le calendrier. Et à partir de l'entrepont de leur caravelle, les Portugais, ils contemplent au départ une terre verdoyante. Et les premières descriptions qu'on a, c'est une description de la nature luxuriante. Après des mois de navigation, un petit peu dans le vide, et très très vite, ça apparaît, elle se présente comme un monde sauvage. Et les premières descriptions qu'on a, c'est un monde inuspatialier, un monde qu'il faut domestiquer. Et les premiers Européens qui arrivent sur place, alors je ne vais pas vous faire l'histoire du peuplement de cette île, qui est un peuplement intéressant, parce qu'au départ, on déporte des enfants juifs, 2000 enfants juifs, pour expérimenter un nouveau peuplement. On déporte des enfants. Le taux de mortalité, il est de 90%. Et au bout de 2 ou 3 ans, il ne reste plus personne. Ces îles, ou cet archipel, elle va vivre très très vite en lien avec le littoral africain. Et ça, c'est important de le dire. C'est à partir de Saint-Thomé qu'on va inventer le trafic triangulaire. Donc on a ce schéma Europe-Afrique-Amérique. Le schéma tel qu'il se met en place, c'est Saint-Thomé, Congo, Elmina. Et donc on a déjà ce triangle avec des acheteurs, des vendeurs et un homme qui devient un homme marchandise. Pourquoi un homme marchandise ? Parce qu'y compris dans ces sociétés africaines, l'homme a une valeur en termes d'espérance de vie au travail. C'est cette dynamique qui change. Dans les sociétés d'esclavage, l'homme avait un prix, qui est le prix du rachat. Et là, il commence à avoir un prix parce qu'y compris ces esclaves vont travailler dans des mines. Et on sait que l'espérance de vie, elle est très limitée. Ce qui change cette dynamique de l'homme marchandise, ce n'est pas que ce soit la traite transatlantique qui change tout, c'est l'espérance de vie. C'est-à-dire que quand une espérance de vie, elle est de six mois d'un an, on achète une valeur au travail. Et très vite, l'homme, il est réduit à une valeur marchande qui est la dynamique du capitalisme. Avec toute la violence et la brutalité parce que quelqu'un qui vit six mois, on ne prend pas la peine de le baptiser ou le baptise très vite. Il n'est pas là pour faire famille et faire société puisque le métissage, en principe, ne se fait pas. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est à partir de cet espace, de ces îles Carrefour, que vont se créer de nouvelles dynamiques où, et ça, c'est important de le dire, les empires africains entrent dans ces dynamiques. C'est eux qui vont, d'une certaine façon, aussi mettre en place ce modèle de la plantation extrêmement organisée qui passe, au départ, par un déboisement intensif pour mettre en place à la fois des ports d'arrivée, pour mettre en place ce qui va être ce qu'on va appeler plus tard le système d'affaires, c'est-à-dire sur un même lieu, avoir des hommes qui travaillent, qui vivent et qui sont vendus et achetés et qui meurent aussi. Donc ça, c'est, d'une certaine façon, une nouvelle organisation du territoire qui change la donne par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces où les gens sont tous des étrangers et il y a des gens qui ne bougent jamais de l'endroit où ils arrivent et qui ne connaissent pas autre chose que le port où ils débarquent. C'est à partir de ce laboratoire, il va falloir que j'accélère, je crois, j'ai mis jusqu'à 47, qu'on va créer un métissage d'un nouveau type et d'un nouveau mode de production économique qui est, on ne peut pas penser ce que va être la plantation sucrée, on peut penser le sucre avant, n'a pas pensé ce qu'est la plantation sucrière telle qu'elle se met en place au XVIe siècle et qu'elle va perdurer jusqu'au XVIe siècle, sans penser l'association entre esclaves, modes de production, capitalistes. Pour dire vite, avant la fin du XVIe siècle, 95% du sucre est produit à Saint-Thomé et 95% de ce sucre arrive en Europe. c'est important et ça va avoir un rôle extrêmement important sur les modes de consommation européens, sur les habitudes alimentaires, on a tout un tas de livres de recettes qui sont produits sur, y compris le fait que l'Europe du Nord devient un centre de raffinage sur l'essence du système bancaire, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut penser, au départ, en mode inversé, penser rapport Nord-Sud et c'est dynamique d'aller-retour. Donc on a très vite 7-8000 esclaves africains qui proviennent de Razia à l'intérieur, qui sont des captifs de guerre, qui arrivent ici, et c'est ce modèle qui va être ensuite transféré dès les années 15-120, vous voyez le temps est court, 1470-1520, vers Saint-Domingue, ce qui va être plus tard Haïti. On a très très vite, et là ça montre l'inhumanité, des révoltes extrêmement importantes sur l'île de Saint-Thomé à Haïti, les mêmes années, 1522. C'est ensuite, à partir de Saint-Domingue et Haïti, vous voyez, ça fait déjà le triangle, 1522, ensuite ça va passer, et là je raccourcis extrêmement vite, vers le Brésil, le Brésil parce qu'on est aussi, à partir des années 1560, dans de nouvelles technologies, c'est le Nord-Est, c'est beaucoup de Flamands, d'Hollandais, d'Ovo-Chrétiens qui vont investir dans les plantations sucrières du Nord-Est, et donc ce passage vers les Amériques, il n'est pas naturel, il aurait pu ne pas se faire. Il se fait parce que très vite, il y a aussi des résistances sur les côtes africaines, et qu'il faut ensuite en mettre en place, qui va être ce trafic, qui passe par-delà les îles, et ce qu'on appelle le trafic en droiture. Ces espaces, et là je vais arriver à mon troisième point, et peut-être passer les autres images, vont donner lieu, y compris à des sociétés particulières, à ce monde, alors qu'il y a ce monde déjà des Rosses, avec ses habitations, qui sont partie prenante de ce paysage, dans ces îles, jusqu'aux années 1975, puisque si le Brésil ensuite prend le relais pour la plantation sucrière, dans l'île de Saint-Thomé, ça va être ensuite le cacao, ça va être ensuite le tabac, et ça va être aussi la mise en place de tout un nouveau modèle de rapport au travail. C'est après l'esclavage, le travail forcé, c'est le système qu'on appelle des servissales, des gens qui sont sous contrat, et tout un système qui va perdurer, l'abolition de l'esclavage, c'est 1869, dans l'Empire portugais, mais des formes de travail contraintes, perdurent jusqu'aux années 1975, voire plus tard. C'est important de le dire. Ça ne s'arrête pas avec la fin de l'esclavage, on est dans d'autres modes de production, et on a une société qui est une société extrêmement fragmentée, parce que j'ai commencé là-dessus, ça va imprégner pas seulement les rapports sociaux, ça imprègne les mentalités. La plantation, c'est un rapport au corps, c'est un rapport aussi à l'espace, c'est un rapport à une géographie, et là je finirai là-dessus, mon troisième point, marquer aussi ces sociétés du point de vue culturel et matériel, et notamment dans les résistances. C'est important de parler, donc ces hommes et ces femmes qui arrivent, tout le monde est étranger là-dessus, dans ces îles, que ce soit les Européens, quand on dit Africains, ils viennent de différentes sociétés, différentes religions, ils vont créer une culture créole particulière autour d'un certain nombre, à la fois de représentation, mais aussi d'une histoire, qui est une histoire de résistance à la violence. Et notamment, il y a des formes de théâtre qui sont particulières à ces îles, que ce soit au Calvert, et là à Saint-Thomé, sur lesquels je viens de transformer, notamment une forme théâtrale qui est unique au monde. Il y a des films que vous trouverez sur Internet, je m'attends ici de les projeter, qui s'appellent le Chiloli. Alors qu'est-ce que c'est que ces formes de théâtre ? C'est à la fois basé sur une histoire qui vient de l'Europe, c'est des contes médiévaux européens qui racontent des histoires de domination, un souverain, des serviteurs, des domestiques. Mais c'est une façon aussi, alors pour ces groupes de théâtre, et surtout de descendants d'esclaves, d'affranchis, qui vont s'habiller avec des coiffes, des hauts de forme, qui vont y compris se peindre le visage, de s'amuser et de se représenter, ces rapports coloniaux, en les détournant. Donc je finirai là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle ces formes de théâtre ? Et c'est y compris des formes à la fois de résistance culturelle, de syncrétisme, qui sont extrêmement fortes du point de vue, y compris de percevoir une culture commune qui naît entre à la fois descendants d'esclaves et descendants de colons. C'est à la fois une dimension mystique qui est dissimulée. Et dans cette scène de théâtre, on fait le similacre de funérailles catholiques. Et ces funérailles, elles symbolisent les anciens esclaves. Donc c'est pas seulement... Alors pendant cette période de l'esclavage, il fallait être catholique. Tout le monde était baptisé. C'était donc détourner le culte catholique. Et là, on voit la Vierge, Marie, pour honorer et continuer à honorer la mémoire des ancêtres. Donc derrière cette façade du catholicisme et de ces processions qu'on peut aussi retrouver au Portugal, c'était continuer dans cette extrême violence où les individus étaient d'une certaine façon totalement coupés alors que leur village natal se trouvait à quelques heures même de bateau. Il suffisait de traverser, mais on ne retournait jamais en Afrique. Dans ces sociétés, c'était de pratiquer de cette façon les rites alors qu'ils étaient interdits par les colons. c'était d'une certaine façon d'accarner l'âme d'un peuple. C'est de relier le passé et le présent d'une île où, quels qu'ils soient, blancs, métisses ou noirs, tous les hommes et les femmes, sans exception, sont nés ailleurs. Et donc c'était une manière alors de s'ancrer dans une histoire, une histoire qui est devenue une histoire créole. Et le terme créole marque bien ce processus, y compris, alors plutôt que de parler de société esclavage, il faudrait parler de esclavagisme, puisque c'est des processus qui intègrent toute la société et qui perdurent. Je finirai là-dessus, sur mes dix minutes. Voilà, merci. Merci beaucoup Antonio pour cette présentation et pour l'avoir tenu rigoureusement le temps. Donc je vais passer maintenant à la présentation. On va passer à la présentation de Laura. Merci, merci Claudia. Merci à tous et à toutes et à tous. Je vais aussi essayer de me détenir dans mon délai de temps. Et la structure de mon papier se divise en deux parties. Une partie qui s'appelle « Discontinuité » et « Discontiguïté ». Ce sont des néologismes, je pense, mais pour donner l'idée d'une terre de passage et pour donner l'idée du poids, de l'importance, de la dimension immense de ce territoire. Et la seconde partie, dans la première partie, si je pose des questions plus générales, plus conceptuelles. Et ensuite, « Terre du sucre, opulence et destruction » où je parle du problème de la destruction de la nature. Donc, je commence avec un historien qui n'est plus souvent invoqué, c'est João Capistrano de Abreu, qui était un historien et un géographe, né en 1853, mort en 1927, dont le principal ouvrage, malgré le fait qu'il était en érudite immense et aussi en linguiste très important, le principal ouvrage, qui est traduit en nord-américain, mais pas en français, c'est « Chapitre d'histoire coloniale ». Donc, ce maître de l'historiographie brésilienne a essayé de se détenir sur des points de la vie quotidienne, de la vie matérielle plutôt qu'une imagination historique vouée, comme celle de Van Hagen, à la construction de l'Empire brésilien, de l'histoire de l'Empire brésilien. Donc, il a considéré que les colonisateurs et les colons ont mis du temps à s'attacher à la terre puisqu'ils ne songeaient qu'à gagner rapidement de l'argent pour gaspiller cet argent au Portugal. Les dimensions de cet immense territoire, le Brésil contemporain, et le contingent démographique extrêmement réduit renforçaient le sentiment d'isolement que la distance par rapport au royaume rendait encore plus aiguë. Explorer le territoire, repousser la frontière vers l'ouest a été le grand défi des colonisateurs devenus explorateurs en même temps que planteurs de produits agricoles prisés dans les marchés européens tels que la canne à sucre. Si au premier moment de l'occupation était marquée par la discontinuité et par la discontinuité ou l'écartement, les éléments sociaux tendaient à s'opposer sans trouver des traits communs capables de les unir. En un mot, le corps social était dominé par les forces centrifuges et je paraphrase ici Capistran de Jabréo qui menaient à la dissolution. Jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, il n'existait pas une conscience d'unité mais de multiplicité. Lors des invasions hollandaises, ces éléments si divers entre eux ont trouvé, peut-être pour la première fois, des traits communs qui les rapprochaient et qui, au même temps, les écartaient des Hollandais. Les déplacements vers l'intérieur du continent, les paulistes vers le centre-ouest et le sud, les colons du nord-est vers l'Amazonie où l'on élevait déjà le bétail, ont rapproché les colons de la terre. De cet attachement s'ensuivirent des descriptions des spécificités locales, notamment les particularités de la faune, la flore, le climat, la géographie. Selon Capistran de Jabréo, la colonisation mène à l'occupation du territoire et à la relation avec l'environnement, donnant naissance au sentiment d'identification avec le territoire. Néanmoins, le chemin a été long jusqu'à cette première prise de conscience qui est très controversée, évidemment, pendant les premiers siècles de la colonisation des terres de l'Amérique portugaise. Et pendant ce premier moment, ces terres ont été envisagées comme des terres de passage marquées par un sens profond du provisoire. Il en découle que le sens du provisoire domine et détermine la relation de ces personnes avec le territoire. Le franciscan Fré Vicente de Salvador, auteur de la soi-disant première histoire du Brésil, écrite en 1627, mais qui n'a été publiée qu'à la fin du XIXe siècle, cet écrivain, cet historien, a exprimé ce sentiment du provisoire par un dit populaire courant à l'époque, « papagaio real para Portugal », ça veut dire « perroquet royal fil vers Portugal ». Pour Fré Vicente de Salvador, « même ceux qui étaient attachés à la terre ou ceux qui y étaient nés voulaient tout emporter au royaume ». Je cite. « Ils utilisent la terre non pas en seigneur, mais en usufruitier, uniquement pour enjouir et la laisser détruite. » L'historien brésilien Fernando Novaes, notre contemporain, considère que le sens du provisoire s'associait à celui de l'instabilité et de la précarité, je cite, « exprimées par tous les ports de notre vie de relation ». Pour lui, je continue la citation, « la colonisation avait un caractère essentiellement commercial tourné vers l'extérieur ». Cette externalité a fini par donner origine à un sentiment généralisé de malaise et de déracinement, comme l'a vu un autre très grand historien brésilien, Serge Buarque de Hollande, né en 1902, décédé en 1982, et qui a écrit un essai classique traduit en français « Racines du Brésil », publié en 1936. L'isolement et le sens du provisoire peuvent néanmoins être compris à travers des images symboliques qui associaient le Brésil au purgatoire, et ce n'est pas par hasard que les condamnés de l'inquisition portugaise devaient payer ou purger leurs péchés dans les provinces américaines de l'Empire. En 1711, dans son célèbre livre « Cultura e oculencia do Brasil por suas drogas e minas » traduit en français, le jésuite italien Giovanni Antonio Andreoni, dit Antonil, a consacré une formule souvent répétée, « Le Brésil est l'enfer des Noirs, le purgatoire des Blancs et le paradis des mulâtres et des mulatresses. » Je me détiens maintenant sur la question de la destruction et l'opulence et la destruction de terre du sucre. Je reprends les idées d'un autre grand intellectuel brésilien, un des plus importants du XXe siècle, dans un livre qui n'est pas souvent invoqué, « Nord-Est », traduit en français comme « Terre du Sucre », qui est Gilberto Freire. Selon lui, les grands bassins hydrographiques de l'Amazone au nord, de San Francisco au nord-est et de Paraná au sud-est, pardon, je reprends ici, pour parler de Gilberto Freire, je reprends une idée de Capistran encore. Ces trois grands bassins hydrographiques, parmi les plus considérables du monde, ont été les voies de pénétration vers l'intérieur du territoire, par lesquelles l'élevage du bétail s'est consolidé et les populations autochtones ont été subjuguées, voire exterminées. Les fleuves secondaires et les ruisseaux, maintenant je reprends à Gilberto Freire, ont, à leur tour, été indispensables au fonctionnement des ingénieurs, des moulins à sucre. Au fur et à mesure que les humains dominaient le territoire et que la monoculture se consolidait, la colonisation s'imposait en sacrifiant aussi l'environnement. Les forêts tropicales devenaient de moins à moins denses et le sol gras de Massapé, au nord-est, perdait sa force originaire. Dans Nord-Est, Terre du sucre, un essai écologique novateur et très brillant, publié en 1937, Gilberto Freire, un des plus importants intellectuels du XXe siècle, comme je viens de le dire, a souligné l'importance des petits fleuves dans la sédentarisation des populations du nord-est. L'eau permettait la communication entre les moulins à sucre, donnait des noms aux propriétés et de l'aliment, poisson, crabe, pitou, soit des homards d'eau douce, aux propriétaires. L'eau adouçait l'impact destructeur de la monoculture qui imposait la séparation entre hommes et nature et menait à des relations de subordination. Et je cite, « De certains individus, de certaines plantes, de certains animaux à d'autres, subordination de la végétation, toute entière à la canne impériale et toute puissante, subordination de toute la variété de la vie humaine et animale aux petits groupes d'hommes blancs ou officiellement blancs, maîtres des canets, des terres grasses, des belles femmes, des chevaux de race, ces derniers parfois mieux traités que les travailleurs de l'exploitation. Selon Freire, la culture de la canne à sucre a aussi divisé et aristocratisé la vie coloniale opposant la casa grande et ses chevaux au moquimbus et à ses bœufs. Elle a renforcé le statut du maître du moulin, signor d'ingénie, et en dehors de cet univers, il fallait faire face à la vie difficile dans un territoire peuplé par des animaux dangereux, les terribles serpents sud-américains, toutes sortes d'insectes et des animaux invisibles, mais pas moins nuisibles, et dont la mobilité était compliquée, le déplacement, par l'absence des chemins. Et pourtant, il y a eu nombreuses tentatives de reproduire ou de recréer les éléments d'une sociabilité et d'un simulacre de privacité dans les expéditions que pénétraient l'intérieur du territoire, comme attestées par les récits de fonctionnaires de l'administration coloniale ou par ceux des expéditions scientifiques de la fin du XVIIIe et du premier quart du XIXe siècle, comme celle d'Auguste de Saint-Hilaire. Le monde colonial avait néanmoins ses règles et ses solutions propres qui souvent remettaient en cause les conceptions européennes. Fréi Vicente de Salvador, encore lui, qui a eu son Histoire du Brésil publié en 1889, la dernière année de la monarchie brésilienne, a reproduit la perplexité d'un évêque face à l'imbrication des sphères du privé et du public. Alors, un encore. Voilà. J'ai essayé de traduire, enfin, ce n'est pas très facile, le portugais du XVIIe siècle, alors vous avez les deux colonnes, ce que je vais lire et la traduction. Alors, la traduction et ce qui est à l'original. Alors, il dit, « Il observait, l'évêque, les choses et voyait que lorsqu'il faisait acheter un chapon, quatre oeufs et un poisson pour manger, on ne lui apportait rien car il n'y en avait pas sur les commerces ni dans la boucherie. Mais s'il faisait demander les dites choses et encore d'autres à des maisons particulières, on les envoyait. Alors, l'évêque conclut, « Vraiment, les choses sont changées sur cette terre parce qu'en gros, elle n'est pas une république sinon dans chacune des maisons. » On ne pourrait dire mieux que ses frères franciscains nés au Bahia et de toute évidence fils d'un fidaugo portugais. L'uso américain de première génération, Fré Vicente de Salvador, a été témoin des signes précoces de destruction provoqués par l'avancée écrasante de la monoculture sur l'environnement. La grasse terre des Massapé s'épuisait rapidement, les plantations se déplaçaient ainsi que les personnes, donc l'extrême mobilité de cette société. La forêt tombait, les fleuves se contaminaient. C'est extraordinaire ce qu'il dit de la pollution des fleuves. L'agriculture vivrière était négligée parce que toute la production agricole devait se diriger vers le commerce extérieur, cet élément d'externalité. Pas de paysannerie dans cette outre-mer portugaise dont le travail reposait de plus en plus sur les esclavisés venus de l'Afrique. Pas d'espace public non plus, pas de sens du bien commun, la République, et en revanche une hypertrophie des solutions privées et individuelles. Merci. Merci. Merci beaucoup, Laura, aussi pour l'actuel. On va passer maintenant à la présentation de Marie-José Bélan. Bonjour à tous et à toutes. Pardon, à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je vais essayer de vous parler un tout petit peu de la culture matérielle et des marchés artistiques de l'Atlantique ibérique. On va réfléchir un peu sur le commerce transimpérial et les réseaux que je pense qui sont aussi des réseaux informels de nature transfrontalière dans la région du Rio de la Plata qui est celle que j'ai étudiée le mieux dans ma thèse de doctorat et dans d'autres travaux que j'ai publiés. Je vais commencer par vous. Est-ce qu'on peut passer au suivant ? Merci. Pour vous parler un petit peu, vous avez ici un texte qui a été publié, c'était une tragique comédie envers latin en l'honneur du monarque Philippe II d'Espagne, pardon, Philippe II du Portugal, le troisième d'Espagne. Quand il fait son entrée au Portugal en 1619, il y a à Lisbonne, il va être reçu à Lisbonne et au collège jésuite de Saint-Dantan, il y a une représentation qui s'éteint pendant deux jours. Il y a dans cette représentation plusieurs tableaux vivants et dans l'an d'eux, faisant allusion aux premières rencontres avec le Brésil où on essaie de faire une scénographie autour des rencontres des Portugais avec les Amérindiens. Il y a un novice jésuite personnifiant le territoire de la couronne portugaise qui se présente devant le personnage du roi Emmanuel. On dit dans le texte et je cite avec beaucoup de fêtes, il était monté sur un grand crocodile accompagné d'un groupe d'autres jeunes novices et tous ensemble ils chantent ce que dans le texte est désigné comme un chorus brasilicus en portugais et en tupi. S'ensuit un dialogue entre le monarque et un singe puisqu'on parle d'animaux j'ai pensé que ce serait intéressant de voir le singe qui parle en tupi. Le texte, les répliques du singe sont écrites en tupi dans l'édition du texte. Il est imprimé en 1620. Les langues tupiques comme vous savez constituent une famille des langues amérindiennes parlées par différents peuples natifs du Brésil les tupis et les wahnis. Outre le singe et aussi le perroquet qui rendent hommage au roi dans la langue d'origine des amérindiens les tableaux vivants décrits dans le texte sont pleins de nouveautés issues de l'impérialisme portugais certes assez impressionnantes il y a une démonstration pardon sont pleins d'objets de choses et de gens exotiques. C'est une démonstration des nouveautés issues de l'impérialisme portugais certes assez impressionnantes qui fait allusion à sa portée géographique et aussi au mélange des cultures qui en est la conséquence. Ici on a un tableau de l'espagnol Antonio de Pereira nature morte au coffret écrit par un ébène je ne vais pas m'attarder sur cette peinture malheureusement on n'a pas le temps mais on décèle ici un ensemble d'objets nomades ce que nous les spécialistes en histoire de l'art désignons comme objets nomades entre guillemets qui indiquent la construction d'une véritable république des objets globale du début de la modernité. Il y a non seulement le petit bureau en ébène avec une incrustation d'ivoire mais aussi des pots intercuites de rouge qui sont issus probablement d'Amérique du Sud des calvasses montées en argent de possibles origines sud-américaines ou de goa en Inde une cuillère qui est aussi un autre objet en forme de calvasses je n'ai pas le temps de vous indiquer tous les objets la cuillère qui est décorée de fleurs et de figurelle à majolique italienne ou d'origine mexicaine il y a une chocolatière que vous trouvez ici à votre gauche il y a aussi la clouche en céramique émaillée à dos ans de Talavera de la Reina qui est ici en haut qui est faite en Espagne il y a aussi des tasses cet ensemble de trois tasses et aussi c'est intéressant je vous rappelle qu'en portugais on les appelait Chikarach Chikarach est un mot qui vient du Nahuatl la langue des Aztèques du centre du Mexique il désignait ça les Chikali et le mot portugais est d'origine Aztèque on y voit à gauche les trois petites tasses une petite tasse en céramique de Delft produite aux Pays-Bas qui est bleue et blanche qui tente d'ailleurs d'imiter la porcelaine chinoise derrière elle la tasse en porcelaine de Chine plus haute et bréchée qui est celle plus haute la plus haute qui est bréchée et un petit bol au premier plan qui est en céramique alémane métallique de Manizèche à droite qui est une technique utilisée dans l'Espagne musulmane et qui est restée dans les territoires occupés par les chrétiens en Espagne reconquis par les chrétiens et aussi je souligne le fragment de tissu américain probablement du Guatemala ou du Mexique qui s'inspire bien sûr de la tradition textile pré-colombienne les boîtes en bois contenant de la pâte de cacao des biscuits du sucre il y a un pain de sucre l'assiette et la cuillère en argent qui témoignent de la flux de ces métals précieux des mines de Potosie dans l'actuelle Bolivie dont nous allons parler tout à l'heure et tous ces objets signalent des connexions globales l'histoire globale de l'art qui est avant tout une histoire transnationale des circulations artistiques prête attention à ces espaces globaux que les marchands ibériques ont contribué à façonner et à créer de par l'extraordinaire portée de leurs réseaux commerciaux on peut passer au suivant s'il vous plaît les réseaux d'intérêt établis par les Portugais ont acquis un caractère trans-océanique et intercontinental atteignant même l'échelle planétaire la péninsule ibérique les îles atlantiques de Madère des Azores de Canaries du Cap Vert et de Saint-Thomé les côtes africaines les côtes américaines toutes ces régions étaient unies par une intense circulation des hommes et des marchandises les centres miniers américains attiraient un grand nombre de Portugais poussés par la recherche de métaux précieux et le désir de richesse immédiate en 1622 ils constituaient déjà une communauté très importante à Potosie formant un groupe de populations bien différenciées l'Argentine une désignation qui est plus récemment est-ce qu'on peut encore rester dans le oui c'est Rorico alors l'Argentine qui est le nom qu'on donne actuellement à un pays d'Amérique du Sud et aussi la région du Rio de la Plata ce sont des toponymes qui ne correspondent pas à la réalité c'est une espèce de wishful thinking de la part des conquistadores qui ne s'est pas avérée réelle malheureusement pour eux c'est plutôt au nord dans la région du Haut-Pérou au sud de l'actuelle Bolivie à 4000 mètres de hauteur dans le Cerro Rico que l'on trouve aux environs de 1545 les fameux gisements d'argent et les immenses richesses tant convoitées un siècle plus tard l'écrivain Antonio de Léon Pinello lui-même le fils d'un marchand portugais calculait qu'avec le minéral extrait du Potosie on pourrait construire une route en argent une route en argent massif qui relierait le Potosie à Madrid avec 11 mètres de large pavé de langots d'argent de 7 cm d'épaisseur des langots massifs en argent on peut passer au suivant s'il vous plaît dans un très beau tableau conservé à Potosie dans la Casa de la Moneda la montagne vierge est figurée comme la Virgen del Cerro en train d'être bénie pour faire don des trésors de ses entrailles aux hommes rassemblés à ses pieds on y décèle aussi une référence au culte de la Pachamama la déesse de la fertilité de la terre que l'église s'était empressée bien sûr d'identifier à la mère de Dieu on peut passer au suivant le Cerro Rico qui culmine à 4 824 mètres d'altitude que l'on voit ici à Potosie l'extraction d'argent a nécessité d'environ 15 000 travailleurs on a eu recours au travail indigène forcé mais le gros de la main d'oeuvre était constitué d'esclaves africains dont la plupart venaient de Sénégambie du golfe de Guinée jusqu'en 1630 et plus tard avec la fondation de Luanda par les Portugais en 1570 de l'Angola et du Congo aussi l'approvisionnement des marchés d'esclaves en Amérique hispanique était dominé par des trafics en portugais en particulier pendant la période que l'on appelle de l'union des deux couronnes où les couronnes du Portugal et de l'Espagne ont été unies entre 1580 et 1640 l'imposante montagne d'argent a servi de tombeau à de nombreux mineurs on estime qu'environ 6 millions d'Amérindiens et d'esclaves africains aient payé de leur vie l'extraction de ce minéral effectué dans des conditions vraiment inhumaines les mineurs étaient soumis à des températures caniculaires pouvant facilement atteindre les 45 degrés à l'intérieur des galeries contre jusqu'à 10 degrés sous zéro à l'extérieur ce qui causait d'innombrables décès par pneumonie il travaillait sans aucune ventilation manquant d'oxygène en raison de l'attitude respirant l'air saturé de dioxyde de carbone mal nourri et subissant des effondrements de terrain et des explosions très fréquentes la journée de travail était de 18 heures par jour et de nombreux mineurs qui résistaient aux accidents mouraient de maladies ou d'épuisement après seulement deux années dans les mines de travail dans les mines dans cette véritable descente aux enfers seule l'habitude de mâcher des feuilles de coca utilisées comme stimulant allégeait les privations le sort des mineurs était si incertain que le jour où ils quittaient leur village pour les mines on lisait l'office des défunts la prière pour les morts pour les défunts l'inhumanité de la vie des mineurs de Potosie était connue dans toute l'Amérique et même a même conduit le fameux prédicateur portugais père Antonio Vieira à déclarer dans l'un de ses sermons et je cite je ne suis jamais allé au Potosie ni vu les mines cependant dans les livres qui décrivent ce qui s'y passe cela cause non seulement de l'étonnement mais de l'horreur la renommée de ses richesses répandit rapidement attirant toutes sortes d'aventuriers en 1650 la ville impériale de Potosie était l'une des agglomérations les plus peuplées de la chrétienté il y avait 160 000 habitants contre Londres à la même époque avait 100 000 habitants et Paris 85 000 habitants une ville où tous les excès étaient possibles et où la misère côtoyait la plus grande opulence elle se mesurait aussi à sa dizaine de couvins 32 églises de nombreux palais 14 écoles de danse environ 800 maisons de jeux maisons de jeux c'était très important pour dépenser l'argent des mines et luxe suprême 120 prostituées blanches selon les données de 1582 les lusitaniens ont toujours été considérés comme un élément important de l'histoire de la ville ils affluaient attirés par les immenses richesses et par les excellentes opportunités d'affaires et ils figurent dans toutes les relations d'étrangers à Potosi il y avait même dans la ville une calle luisitana c'est à dire la rue des lusitaniens et je termine dans quelques minutes très bref sous le couvert des asientos qui étaient les permis de la couronne espagnole pour trafiquer des esclaves envers les possessions hispaniques les portugais ont assez tôt commencé à envoyer des esclaves africains par le port de Buenos Aires à destination des mines de Potosi compte tenu de la tranquillité de la ville et on peut passer au suivant pardon au suivant oui au suivant je me suis un peu trompée voilà alors le port de Buenos Aires les portugais ont assez tôt commencé à envoyer des esclaves africains par le port de Buenos Aires à destination des mines de Potosi compte tenu de la tranquillité de la ville de son éloignement des zones les plus gardées et du fait que les fonctionnaires de la couronne y étaient facilement corrompus ce port était une plaque tournante et vraiment un lieu de grande fraude la viceroyauté du rio de la Plata on peut passer au prochain parce que là il y a le rio de la Plata la viceroyauté a été créée seulement très tardivement en 1776 elle englobait la côte mais aussi l'intérieur de Cordova aux Indes y compris le complexe minier du Potosi qui faisait partie du viceroyau du rio de la Plata et qui était le principal marché dont dépendait toute la région à ce territoire très étendue il faut ajouter le marché externe constitué par les liaisons atlantiques avec le Brésil et l'Europe c'est précisément cette intégration du Portugal continental du Brésil et du rio de la Plata dans un même complexe atlantique triangulaire lui-même relié par des voies terrestres au Haut-Pérou à Potosi à la Nouvelle-Espagne voire au Pacifique et aux Philippines qui nous intéressent dans la perspective des échanges artistiques dans ces dynamiques il faut tenir compte de la forte influence des nouveaux chrétiens ou crypto-juifs qui avaient des activités commerciales et financières traversant tout le globe tissant des liens entre l'Europe l'Asie l'Afrique de l'Ouest le Brésil et l'Amérique hispanique la nature pluricontinentale des réseaux de ces familles nouvelles chrétiennes et l'importance de ce commerce privé au sein d'un système commercial transatlantique portugais et espagnol nous permettent de comprendre les manifestations artistiques d'influence portugaise au Rio de la Plata et je vais juste finir avec le Rio de la Plata et le rôle des commerçants portugais à Potosi au Pérou et dans les Caraïbes le va-et-vient des marchandises y inclut la contrebande qui a été très significative a fait du Brésil un partenaire actif dans ce commerce qui n'impliquait pas leur métropole et qui faisait usage des navires qui, venant de l'Est accostaient au port brésilien où ils déchargeaient des quantités considérables de cotonade indienne de soie chinoise de porcelaine de lac et d'épices il faut également penser à la coalition des riches contrebandiers avec des connexions au Tucumán et au Pérou qui agirent de concert entre le Rio de la Plata et les côtes brésiliennes on peut passer à la prochaine après j'ai une autre et c'est fini la stratégie géopolitique de la région a elle-même été dominée par ce dessin en effet tous les produits manufacturés et les denrées nécessaires à la vie quotidienne venant d'Europe par la route officielle de la carrière des Indes et de la flotte du Pacifique arrivaient à Buenos Aires très sporadiquement et à des prix absolument insoutenables puisque depuis le port de Callao qui est dans la côte du Pacifique ils suivaient par voie non c'est l'autre oui ils suivaient par voie terrestre transportée à dos de mules ou de l'Amash à Lima de là à Cusco à Potosie à Saltabre ils descendaient tout le territoire presque tout le continent de l'Amérique jusqu'à Tucumán Cordoba Santa Fe par une route qui traversait la cordillère des Indes et unissait les deux océans Pacifique et Atlantique s'étendant sur plus de 4000 km étant donné que la carrière des Indes ne fournissait qu'une infime partie des besoins de la région Buenos Aires se trouva essentiellement dépendante de la contrebande fait comme en fait à d'autres régions marginales des Indes de Castille le potentiel de cette région comme route alternative pour l'argent des mines de Potosie n'était pas passé inaperçu aux portugais du Brésil pendant la fin du XVIIe siècle et tout le XVIIIe Buenos Aires qui était le seul point de liaison entre les territoires espagnols et l'Europe par la voie atlantique devint le centre névralgique d'un intense trafic commercial clandestin les historiographies nationales se sont vouées pendant des décennies à déjouer les circulations et j'utilise l'expression de Serge Grosinski imperméabilisant leurs frontières ces divisions artificielles se répercutèrent en Amérique séparant le Brésil de l'Amérique hispanique elle-même fragmentée en une myriade d'histoires nationales pourtant si on analyse le flux et le reflux des gens et des marchandises on se rend compte que la remarquable de la remarquable mobilité des artistes des artisans et des choses du Portugal continental jusqu'au Brésil dans l'intérieur même du territoire brésilien et de là jusqu'à la zone d'influence espagnole et entre différents continents même merci beaucoup je m'excuse d'avoir pris trop de temps merci merci beaucoup Maria José pour cette présentation qui élargit l'espace de la culture intérielle portugaise et on n'a pas beaucoup de temps je ne sais pas si on a une autre présentation une autre table ronde juste après celle-ci oui on a encore quelques minutes donc je propose peut-être qu'on demande d'abord au public s'ils ont des questions aux membres de la table ronde et après peut-être qu'on pourra aussi échanger entre intervenants oui madame est-ce que c'est bien ... 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